bonjour à tous bon ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur mon 500 plus qui est mon plus vieil amiga je l'ai eu dans les années 80 je dirais 94 dans ces eaux là je l'avais rachet d'occasion à un copain donc j'ai passé énormément énormément d'heures dessus jusqu'au jour où il a brûlé alors pour quelles raisons j'en sais rien à l'époque je m'étais pas trop posé la question j'y connaissais vraiment rien donc du coup je l'avais rangé dans un coin puis quelques années plus tard je l'ai entièrement démonté j'avais vendu le lecteur de disquette parce qu'il était encore fonctionnel j'avais une extension de mémoire à 501 que j'avais revendu elle aussi j'avais tous les toutes la pile de lecteurs de disquette externe je crois que c'était quatre à l'époque trois ou quatre je sais plus exactement donc j'avais tout revendu bref j'avais gardé que la carte mère les composants le clavier lui qui est d'origine et je crois que c'est tout j'avais même le moniteur mais le moniteur lui l'a rendu l'âme je m'en servais pour jouer à la playstation à l'époque donc dans je sais pas vers 2011 je commençais à avoir un peu plus de de connaissances en électronique et j'ai eu l'occasion de remettre la main sur sur la carte mère que je n'avais pas jeté par contre qui était dans un état déplorable de plus j'avais laissé la pile dessus donc on peut voir qu'elle a légèrement coulé bon là il n'y a pas eu trop trop de dégâts à l'époque et donc j'ai voulu remettre sous tension donc en 2011 tous les tous les supports de gary étaient mangés par l'acide donc ça c'est ce qu'on voit pour ceux qui ont vu mon site juste avant je fais tout un petit reportage là dessus avec des photos en macro pour bien voir à quel point l'acide peut faire des dégâts donc jusqu'en 2011 il n'a pas marché en 2011 il a repris vie et au fur et à mesure du temps je l'ai complété je me suis amusé à le bricoler un peu dans tous les sens on va commencer on va commencer on va commencer par on va aller de gauche à droite donc ici j'ai réussi à trouver un disque dur protard d'origine avec son disque 38 mo et une extension de mémoire on peut lui rajouter jusqu'à 8 mo de fast avec une petite barrette de déo là électement il est avec une barrette de 4 mo parce que j'ai pas trouvé de barrette de 8 compatible qui fonctionnait bien à côté c'est un supra turbo 28 donc c'est une carte d'extension qui va permettre de alors je sais pas exactement si ça change la cadence du 68 mille aussi un 68 mille à l'intérieur je me suis pas posé trop la question en tout cas il va permettre une fois couplé au protard d'avoir le processeur qui tourne à 28 megahertz ce qui absolument énorme par rapport à ce que ça à la puissance d'origine de l'amiga ensuite et on va passer ici donc depuis peu j'ai récupéré un switch rom qui traînait dans mes dans mes cartons je sais même pas d'où il vient mais j'avais ça en stock du coup je l'ai installé donc il permet grâce à un petit interrupteur qui n'est pas encore fixé alors oui là je précise que là j'ai encore rien fixé je suis encore à l'étape du montage à blanc je ferai après tout le montage beaucoup plus propre dans les semaines à venir donc grâce à l'interrupteur qui est là on peut switcher soit sur la rom 1.3 qui est même pas la rom d'origine puisque d'origine c'est une 2.05 mais là j'ai mis une 1.3 et à côté une 3 ou 1 que j'avais 3 1 pardon que j'avais fait faire spécialement pour l'occasion donc là ça permet donc de switcher de l'un à l'autre pourquoi alors la première raison c'est qu'avec une 1.3 je peux désactiver mon disque dur garder le supraturbo mais à une vitesse plus faible je crois qu'il a 14 megahertz si j'allume pas le protard et je peux mettre des programmes sur disquettes workbench ou jeux donc des vieux jeux ça passe si après je veux me servir du workbench qui est sur le protard il faut que je sois à une robe supérieure puisque j'ai installé un workbench 3.1 donc du coup il me faut obligatoirement démarrer sur la rom 3.1 donc on verra ça une fois que ce sera démarré ensuite juste au dessus une indivision donc il est branché sur denise qui permet de sortir en vga et me permet d'avoir un moniteur beaucoup plus grand donc un 22 pouces on verra ce que ça donne après là encore il faudra intégrer la prise vga quelque part sur le sur la droite je sais pas encore où ensuite la carte accélératrice alors à la base c'est une a501 sur lequel j'ai fait un piggyback c'est à dire qu'en fait on a superposé les modules mémoire et avec un petit bon je mettrai les liens dans la dans la description pour que vous alliez voir le site de jet 27 où toute la manip est expliquée donc l'avantage est qu'on va la passer de 512 mo à 1 mo et donc elle va s'additionner à la mémoire chip c'est à dire qu'elle va s'additionner à la mémoire d'origine qui est de 1 mo ce qui fait qu'on aura 2 mo de chip donc ce qui est absolument énorme sur un sur un 500 que dire d'autre ah oui là bien sûr pour voir cette cette modif il faut absolument avoir un fat agnus donc le modèle qui est là qui est donc le 83 75 r je crois que c'est ça ou non 28 91 pour la référence si vous n'avez pas un 28 91 pourrait jamais avoir les deux mo de chip donc voilà eh ben on va reposer le clavier de façon à ce qu'il ne nous gêne pas ah oui on voit aussi le bouton reset sur le côté bon je mets ça sur tous les miens surtout mes amigas bon ça permet d'appuyer sur un bouton plutôt que une combinaison de touches pour faire un redémarrage c'est rentré et on met ça en route donc ah oui petite particularité du protard il n'y a pas d'interrupteur dessus c'est directement en branchant l'alimentation qu'on va le lancer donc ce qu'il faut faire c'est lancer le protard et une fois qu'il est démarré on lance la miga donc là on l'entend tout démarre on a bien la division qui est en route donc l'amiga a cherché s'il y avait une disquette elle n'est pas insérée donc il l'a pas trouvée et voilà on démarre sur un workbench 3.0 donc avec une division on a une super belle image alors ce qui était intéressant de à regarder alors on voit bien qu'on a deux mo de chip ram et quatre mo de fast sur un amiga 500 plus c'était quand même c'était quand même assez costaud pour l'époque on va aller chercher dans logiciel un petit tour sur 6 info on va aller faire un tour en speed on va laisser calculer gentiment voilà et là on voit donc donc le 68000 tourne bien à 28,90 mégahertz avec deux mo de chip bien évidemment donc on voit quand même que ça envoie ça envoie plutôt pas mal et donc sur la mémoire on a bien quatre de fast et deux de chip donc là ça fait quand même un petit 500 plus qui est pas qui est pas négligeable hop on voit que ça réagit ça réagit plutôt pas mal alors aussi avec l'indivision on pourrait en la flashant parce que là je suis en version 1.0 donc c'est vraiment la version là de base de l'indivision en la flashant en dernier firmware on peut passer à des résolutions de 800 par 600 avec super plus mais bon je l'ai pas installé donc je préfère rester sur ma version 1.0 avec une résolution basique plutôt que de retenter des réglages d'indivision improbable on sait jamais où on va comme j'ai pu faire avec mon amiga 1200 ça a été un véritable arrachage de cheveux donc là désormais si on veut redémarrer sur une disquette donc on va en fait ça à la brutale on débranche le protard on éteint l'alimentation du 500 on va aller chercher l'interrupteur qui se trouve là on passe en 1.3 là du coup on va démarrer uniquement l'amiga alors je n'ai pas débranché le protard j'aurais peut-être dû parce que je vois qu'il s'est mis sous tension on va voir s'il cherche la disquette s'il ne cherche pas ça marchera pas et visiblement ça ne marche pas les aléas directs alors on va donc éteindre tout ça on va débrancher le protard voilà heureusement ça se débranche très facilement on rallume voilà là on entend le lecteur de disquette qui réagit il va nous demander la disquette avec l'icône 1.3 donc à partir de ce moment là on peut insérer une disquette avec un workbench alors si j'avais mis une disquette avec un workbench ça aurait été mieux ah bah non en fait mes disquettes est complètement hs bon bref désolé ça vous aura donné une idée quand même de ce qu'on peut faire avec un 500 plus on quand même avec avec pas mal de matériel mais c'est quand même relativement sympa à utiliser un petit une petite mise au point aussi à faire si vous regardez sur le site encore une fois il ya un an dont j'avais fait un rétro bright sur le sur l'amiga 500 il était devenu bien blanc effectivement il a retrouvé sa couleur jaune qu'il avait avant pas autant puisque avant il était quand même jaune comme le protard on voit bien la différence par exemple entre les deux on était vraiment sur un jaune comme ça donc il a légèrement rejauni mais par contre c'est bien uniforme c'est une couleur bien bien uni et la coque la coque a jauni elle aussi mais pareil c'est devenu bien bien unis alors qu'avant on avait des zones le bas de clavier était bien jaune alors que l'eau était beaucoup plus clair donc le rétro bright a certes rejauni mais par contre on est revenu à une couleur beaucoup plus agréable à regarder voilà donc je ferai sûrement une prochaine vidéo ou une suite d'articles je sais pas encore en photo avec l'amiga entièrement entièrement terminé avec donc la prise vga sur l'arrière qui sera fixé l'interrupteur qui sera sûrement caché sur l'arrière je pensais d'utiliser quelque part par ici puisqu'on a un petit peu de place et à terme donc le lecteur de disquette va va s'en aller et on va le remplacer par un HXC donc là encore une fois faut que je fabrique un chariot pour que ce soit plutôt joli pour ne pas avoir à trop modifier la façade d'origine voilà bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve soit sur le site pour des photos soit prochainement sur youtube pour une vidéo merci